Bonjour Côte Travé Siaka, merci d'avoir accepté notre sollicitation. La SEC Mimosa ne sera pas champion de Côte d'Ivoire, on le sait depuis le dimanche dernier, suite au donnement de la 9e journée de la superdivision opposant Mimo et Seuoké. Comment avez-vous vécu ce match littéralement dominé par la SEC Mimosa depuis votre banne touche ? J'étais triste à la fin du match, dans un premier temps pour le football ivoirien, pour ce qui s'est passé. En plus, j'étais encore triste par rapport à mes joueurs qui n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Grâce à M. Dambélé Déni et c'est dommage, encore une fois, pour le football ivoirien. Mais revenons sur le match, comment avez-vous vécu ce match ? Bon, je l'ai bien vécu le match parce qu'on était bien dans le match, les joueurs, moralement, physiquement, tactiquement, ils étaient bien. Ils en voulaient, ils voulaient terminer par une victoire. Je pense qu'ils ont tout donné, ils ont tout donné, encore une fois. C'est dommage que l'arbitre refuse qu'on ait la victoire. Depuis votre ascension à la tête de l'équipe, la SEC s'est presque métamorphosée avec le jeu des enfants sans mieux retrouver. Deux victoires et un match nul en trois matchs disputés. Quelle a été votre touche personnelle, coach ? Bon, touche personnelle, c'est trop dit. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est un travail qui a été fait depuis deux ans, un an avec Sébastien. Nous avons travaillé ensemble. Je pense que c'est l'heure de la récompense un peu de tout ce qu'on a fait. Et c'est la continuité, quoi. C'est la continuité, dit qu'une touche personnelle, je pense que c'est un peu trop dit, quoi. Je pense que peut-être les enfants, ils ont pris conscience et puis ils sont en réussite. Enfin, ils sont en réussite. Coach, le dernier match de la SEC Mimosa, pour le compte de la dixième journée, face au stélat a un enjeu, celui de la deuxième place, synonyme de la participation à la prochaine Ligue des Champions africaine. Votre équipe a-t-elle encore le moral, après ce qui s'est passé le dimanche dernier, pour aller chercher cette deuxième place ? Je pense que, commençant par moi, déjà, on a le moral. Et comme on l'a dit aux joueurs, il faut bien finir le championnat. Et nous, quand on a bien fini le championnat, ça veut dire que, si possible, terminer par une victoire, c'est notre souhait. Et je pense que les enfants, ils ont ça aussi en cœur. Ils ne veulent pas aller en congé avec une défaite. Et puis, bon, vraiment, je pense qu'on va finir bien le championnat contre le Céla et puis attendre la fin pour voir la position de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...